Une nouvelle voiture est devenue complètement abusée pour pouvoir former, on va voir ça maintenant dans cette vidéo, c'est parti ! Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle je vais vous montrer comment avoir des super tirages de l'XP et des crédits extrêmement facilement grâce à une nouvelle voiture qui a été du coup bien remise au goût du jour grâce à la boutique de Forza. Évidemment si jamais la vidéo vous plaît, pensez bien à bombarder de petits pouces bleus, également à bien vous abonner, on est presque 20 000 sur la chaîne, vraiment ça fait super plaisir. J'aimerais bien l'éteindre hyper rapidement, donc évidemment je compte sur vous pour y arriver. Également si vous voulez plus de vidéos comme ça, pensez bien à mettre le petit pouce bleu, pensez bien à mettre la cloche évidemment. Et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ça ferait vraiment super plaisir, merci d'avance. N'oubliez pas également que vous avez toujours le concours pour gagner les cartes cadeaux de 20€ sur Instant Gaming, ça se passe sur Discord. Vous rejoignez onglet Communauté, c'est très simple, tout le monde peut y participer, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Également j'ai créé ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller me lâcher un petit follow, ça fait plaisir franchement. Comme ça vous serez notifié un petit peu des prochains lives. Et puis voilà, on est bon pour cette petite intro, c'est parti maintenant pour la technique. Et j'ai remercié le sponsor de la vidéo, MitchCactus.com qui permet de me soutenir et également de vous faire des giveaway tous les mois, dès à présent. Tous les mois vous aurez des nouvelles choses à gagner, des jeux, des DLC, tout ce que vous voulez grâce à la sponso. Donc voilà, merci à vous en tout cas de comprendre ça. Et puis écoutez, si vous recherchez des comptes modés, des crédits, des voitures, tout ce que vous voulez sur Forza hyper facilement, n'hésitez pas à aller voir directement là-bas. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, également des comptes pour GTA ou encore MW2. N'hésitez pas, franchement c'est hyper safe, il n'y a aucun souci, vous recevrez tout dans les temps. N'hésitez pas également à aller voir en description, attention il y a risque de ban. Alors, qui dit technique de faire un mec des voitures, dit forcément prouesse. Et cette fois-ci, on ne va pas utiliser la Siesto Lento Forza Edition, on va utiliser cette fois-ci la Chevrolet Corvette Forza Edition de 1953. Évidemment, avant de lancer la course, on va bien évidemment récupérer toutes les prouesses importantes, c'est-à-dire évidemment les deux ou même trois du haut qui sont hyper importantes, entre le multiplicateur de prouesse qui va trois fois plus vite, qui monte jusqu'à x7, mais également l'augmentation permanente de 25% de l'XP en terminant les épreuves. Au niveau du réglage de la Chevrolet Corvette, pour ceux qui vont me poser la question, c'est le réglage simplement de Karma Driving, donc c'est très très simple. Vous avez le code de partage qui est ici présent, le 642 018 537. Maintenant, on est tout bon, on va dans le labo d'épreuves, épreuve personnalisée. Et ce que vous allez faire, c'est simplement rechercher par créateur. Vous allez mettre créateur, vous allez créer du coup Karma Driving, comme le nom du réglage commun de rentrée. La course est tout à droite, parce que forcément c'est la moins utilisée. Elle est du coup toute nouvelle, donc ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas à prendre le code de partage, si jamais c'est plus simple pour vous. Le 379 874 273. Donc évidemment, la course fonctionne avec la petite Chevrolet Forza Edition. La course est par infini, maintenant vous le savez probablement, mais les courses AFK, 100% AFK en tout cas, ont été patch. Et donc malheureusement, c'est impossible de faire des courses 100% AFK qui ne s'arrêtent plus pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Le maximum qu'on puisse faire, c'est environ 6-7 heures, qui est le cas de cette course-là. Donc il faut savoir que si vous allez jusqu'à la fin, ce sera du coup 7 heures maximum. Il faut savoir qu'en 2h30, je crois à peu près, vous êtes full au niveau des points de prouesse, c'est-à-dire 999. Donc 7 heures, ça vous permet tranquillement d'avoir une journée de travail, une journée de cours, plus ou moins tranquillement. La course sera terminée dès que vous rentrerez. Donc c'est plutôt idéal, j'ai envie de dire, comme ça au moins, la console fatigue un petit peu moins à tourner dans le vide, alors que vous êtes déjà pour full au niveau des prouesses. Donc au niveau des réglages, évidemment, comme d'habitude, on va mettre toutes les aides, enlever également les dégâts et usurer les pneus. Et puis une fois que c'est bon, vous pouvez directement lancer l'épreuve. Une fois qu'il vient de la course, c'est très simple, vous vous accélérez tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Et grâce aux paramètres qu'on va de rentrer, la voiture va tourner et se diriger toute seule. Vous n'avez plus qu'à bloquer l'accélérateur avec un élastique, par exemple sur votre manette. En parlant de manette, si jamais elle se déconnecte, forcément ça peut arriver. Laissez-la bien brancher, essayez de mettre un élastique sur le côté, par exemple, sur le joystick, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne se déconnecte pas. Également au niveau des volants, il faudra bien les débrancher, ça ne fonctionnera pas si vous avez un volant débranché. La conduite automatique ne se prendra pas en compte, donc pensez bien à l'enlever et à relancer votre jeu. Et pour terminer, malheureusement pour ceux qui n'ont pas les obstacles, que ce soit sur les courses de 10, 20, 30 secondes ou également sur les courses AFK, malheureusement on n'y peut absolument rien, c'est des bugs de Forza, d'affichage, d'obstacles qui arrivent chez certaines personnes. C'est un bug qui est très connu depuis quelques temps maintenant, mais malheureusement il n'y a pas grand chose à faire. Et puis écoutez, comme ça au moins on est au taquet. Quand vous avez terminé votre course, votre tour, peu importe si vous arrivez avant la fin, si vous arrivez du coup avant les 7 heures de la fin de la course, et bien écoutez, c'est tout simple, vous appuyez sur le bouton du frein à main, ce qui va directement arrêter la course. Donc bouton A sur manette, bouton espace sur PC. Et la course va s'arrêter instantanément, évidemment en sauvegardant vos prouesses. Donc là au niveau du score, il y a marqué 0 points parce que forcément je n'ai pas laissé le temps à la course de me donner des points. Mais comme je vous le dis, autour de 2h30, 3h je crois que vous êtes full au niveau des prouesses en 100% AFK, je vous le rappelle. Rien comme ça, j'ai récupéré déjà 10 000 XP et 23 000 crédits en ne faisant même pas 30 secondes de course, donc c'est plutôt pas mal de mon côté. N'hésitez pas à la farmer, à en profiter, à prendre plein de points de prouesses parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Maintenant du coup, comment convertir ces points de prouesses en super tirage, en XP, en crédit ? On va se tourner vers la première technique qui va être la moins intéressante j'ai envie de dire, la petite Lola qui est vraiment extrêmement intéressante. Au niveau des filtres, je vous conseille de mettre classe S1 au niveau des performances. Et au niveau de l'encher un maximum, mettre bien 90 000, comme ça vous aurez vraiment le top du top pour pouvoir avoir des voitures le plus d'origine possible. Alors la voiture du coup coûte quand même relativement peu cher, 85 000, il y en a quand même énormément en vente, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, on va prendre les voitures les plus d'origine possible, donc par exemple celle-ci avec les suspensions, regardez-moi ça comment elle est relevée par rapport aux autres. Celle-ci par exemple, vous oubliez. Évidemment, les voitures qui vont être améliorées, ça également, on oublie. Les voitures qui sont repeintes comme celle-ci, c'est également pareil, on oublie. Quand il y a plusieurs fois de suite le même vendeur, vous n'achetez pas, le mec a forcément récupéré les prouesses. En tout cas, une fois que c'est bon, vous récupérez la voiture et là vous allez pouvoir vous régaler, vous avez 7 000 XP ici, un tirage, 10 points Forza, 100 000 crédits. Donc même si la voiture coûte 85 000, vous êtes forcément remboursé avec 100 000 crédits et également le super tirage là-haut. En plus, il faut savoir que c'est une technique qui est quand même relativement peu connue, beaucoup trop peu connue en tout cas, pour la capacité, la puissance et l'efficacité qu'elle dégage. Parce que pour avoir autant de belles récompenses sur un véhicule qui est très peu connu, franchement, c'est pas commun. Donc profitez-en bien et faites gaffe, attention, aux véhicules qui peuvent déjà être pris au niveau des prouesses. C'est pas une technique qui est 100% fiable, attention à ça évidemment. Maintenant, on va passer à une voiture qui a énormément baissé en prix, simplement du fait qu'elle a été donnée, en tout cas plus ou moins gratuitement, au niveau des crédits grâce à la boutique Forza pour cette semaine. Elle a été également sollicitée pour des défis en particulier. Je pense que beaucoup d'entre vous ont acheté ce véhicule-là, la petite McLaren Speedtail de 2019. Cette voiture-là, du coup, qu'on peut retrouver maintenant en scène les ventes pour à peu près 200 000 crédits, ce qui est vraiment très 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 peu. Et on est vraiment à l'appel, donc le prix risque encore plus de baisser forcément dans les jours à venir. Et là, ça devient du coup extrêmement intéressant. Encore une fois, on fait gaffe aux voitures neuves, aux suspensions, aux améliorations, aux peintures, etc. Je pense que vous connaissez maintenant. Et une fois au niveau des maîtrises, on se régale simplement avec 25 000 crédits, le tirage, le super tirage, également 9 000 XP. C'est vraiment pas négligeable pour une voiture hyper intéressante et qui n'est pas beaucoup formée en plus de ça. Et il y a également la petite sœur, la cousine, comme je l'appelle en général, la petite Valhalla Concept d'Aston Martin. Je les confonds toujours, ces deux voitures-là, je ne sais pas pourquoi. C'est deux véhicules vraiment en mode concept car, vraiment similaire. Bref, 200 000 crédits en tout cas au niveau de l'enchère maximum et c'est quasiment la même voiture, encore moins chère. Donc c'est vraiment intéressant. 115 000 crédits, il y en a quand même pas mal en salle des ventes. Donc vous pouvez y aller. Encore une fois, on prend bien les voitures, 100% d'origine en tout cas le plus possible. Et une fois que c'est bon du coup, au niveau des maîtrises, vous avez du coup 15 000 crédits à récupérer, 9 000 XP, un tirage également. Le super tirage là où encore, c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez évidemment en plus réessayer de vendre les véhicules juste après parce que c'est des véhicules quand même qui sont plutôt pas mal recherchés et plutôt sympas visuellement. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez bien à bombarder le bouton d'abonnement, de like, la petite cloche et évidemment à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça ferait vraiment super plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Pensez bien à lâcher également le petit follow sur ma nouvelle chaîne Twitch. Franchement, ça ferait super plaisir. Comme ça, en plus, vous serez informés des prochains lives qui ne sont pas forcément sur Forza. Et je vous invite à tenter votre chance sur le serveur d'iscord pour participer au cadeau de justement la carte cadeau de 20€ sur Instant Gaming. Vous pourrez du coup acheter plus ou moins n'importe quoi. Tout est dispo sur le site. Donc n'hésitez pas, j'ai également un lien d'affiliation, j'en parle jamais. Mais il est toujours en lien dans la description pour tous ceux qui veulent en profiter. Acheter un jeu, acheter un DLC, peu importe, en lien avec Forza ou pas. Ou même des abonnements Xbox. Passez pas en petit lien les gars, ça fait plaisir. Ça me retouche en gros une petite commission. Donc c'est pas grand chose, mais c'est le soutien de la chaîne. En tout cas, je ne vais pas vous laisser là-dessus les gars. Ciao ciao, à la prochaine et formez bien ! Sous-titrage ST' 501